Salut, je suis Viergine de Point RH et dans cette vidéo je vais te présenter la journée de solidarité en quelques minutes parce que toutes les années tu travailles pour la journée de solidarité mais il faudrait comprendre à quoi renvoie cette journée donc pour toi salarié, la journée de solidarité consiste en une journée supplémentaire, travaillée et non payée donc en que guillemets on va dire tu travailles gratuitement et parce que tu travailles en que guillemets une fois que tu te membres, cela va consister pour ton entreprise au versement à l'USSAF d'une contribution solidarité-autonomie dont le but est de favoriser les actions menées pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées donc on va dire c'est pour cette raison que tu travailles toutes les années pour la journée de solidarité donc pour financer ces actions-là et en 2023 la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte dont le lundi 29 mai qui arrive là ce lundi l'année passée c'est le lundi 6 juin bref, sur le principe la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte j'ai dit sur le principe sachant que dans votre entreprise ça peut être une autre journée, une autre journée fériée bien sûr hormis le 1er mai donc la journée de solidarité autant pour moi peut être fixée sur tous les autres jours fériés hormis le 1er mai donc le 1er mai c'est la seule journée fériée où ne peut pas être fixée la journée de solidarité tu dois savoir que la journée de solidarité c'est une journée qui te concerne, qui nous concerne tous que tu sois salarié du secteur privé ou du secteur public donc c'est obligé de travailler pour cette journée-là si tu ne peux pas travailler tu peux soit poser une journée de congé ou une journée de RTT ou du congé sans solde donc si concrètement le lundi 29 mai qui est la journée de solidarité, si c'est la journée de solidarité dans ton entreprise si tu ne travailles pas, si tu n'as pas posé une journée de congé ou une journée de RTT tu dois savoir que les heures non travaillées te seront déduites suite à ta liste de paie parce que c'est obligé de travailler pour la journée de solidarité tout simplement et après dans d'autres entreprises, moi concrètement j'ai travaillé dans une entreprise où pour la journée de solidarité on travaille le samedi, il y a des activités qui étaient minées dans l'entreprise où il fallait être là mais sauf qu'à l'époque mes enfants étaient petits, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas sortir de la maison de samedi je posais une journée de congé et la question était réglée donc dans tous les cas, journée de solidarité égale travail ou journée de congé ou RTT voilà, ou congé sans solde et c'est obligé donc c'est ce que tu dois retenir de cette journée-là et voilà, tu dois savoir que c'est lundi, le 29 mai, le lundi de Pentecôte et que ça peut être une journée travaillée sur l'année en 1er mai si ma vidéo était utile, je t'invite à t'abonner à mon compte et TikTok à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook